Bonjour et bienvenue sur 2 Billions Plus. Ici, tu peux apprendre de l'anglais. Une leçon par semaine et que 10 minutes de répétition par jour, mais tous les jours. La manière d'apprendre l'anglais est différente par rapport à ce que tu as déjà vu jusque-là. Nous, parce que je ne suis pas seul, allons t'aider. Ici, tu vas apprendre à penser comme un anglais. Cela veut dire que la traduction de l'anglais au français sera littérale et non exacte. Exemple, « it has » égale à « sa a » et ne se traduit pas par « il a » ou « elle a ». Ce qui est important, c'est de se mettre dans la peau d'un anglais qui, évidemment, s'exprime différemment. Un anglais n'utilise pas la grammaire et la logique française pour s'exprimer. Tu peux donc tout de suite et entièrement arrêter de le faire et d'essayer de l'appliquer parce que ça ne marche pas. C'est comme tu allais jouer au théâtre. Tu joues quelqu'un que tu n'es pas. Au début, tu n'es pas parfait dans ton rôle d'anglais, mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. Pour pouvoir parler anglais correctement, il faut que tu sois prêt à faire des grimaces avec ta figure et que tu utilises ta bouche, ta gorge, tes cordes vocales, ta langue et tes poumons. Sois prêt à créer des bruits que tu n'as jamais faits. Je disais des bruits jamais faits, pas jamais sentis. Il faut aussi accepter qu'au début, tu risques d'avoir l'air stupide, mais le ridicule ne tue pas l'ignorance par contre lui. Donc, quelques problèmes à surmonter. Tes oreilles n'ont pas du tout l'habitude d'écouter l'anglais parler. Il faut que ça devienne un automatisme comme en français. Que faire pour réussir? Il faut entraîner ses oreilles aux sons anglais. Comment faire? Il faut écouter des stations de radio anglaises. En voici quelques-unes. BBC Radio 1, BBC Radio 2, Radio Jackie, Radio Caroline et Splash FM. Pas besoin de mettre la radio très forte. Tu ne comprends pas au début. Laisse-la en bruit de fond. Tu n'as pas besoin de te concentrer. Le plus longtemps possible, le mieux. Quand tu peux répéter à voix haute, il faut que tu saches comment le son doit résonner. Pourquoi? Pour que tu puisses parler de l'anglais compréhensible. L'anglais est une langue cool, souvent calme, un peu grasse, huileuse et surtout, quand tu es débutant, calme. Fais que ça devienne un automatisme. Quand tu répètes un mot, un son, une syllabe ou une phrase, fais-le lentement, mais correctement. L'opposé t'amène à l'incompréhension et tu veux tout, sauf ça. Quoi utiliser d'autre? Rien. Mais si tu veux, un dictionnaire, un cahier et un stylo feront l'affaire pour le moment. Le point le plus important est de suivre une leçon par semaine, pas plus, car si tu veux parler et comprendre l'anglais, il faut du temps. 10 minutes par jour. Tous les jours. 7 jours par semaine. Plus la radio en bruit de fond. 10 minutes d'apprentissage. Tous les jours. 10 minutes de concentration. 10 minutes à ne pas être dérangé. Si tu veux vraiment pas être dérangé, fais-le aux toilettes, personne ne te dérange là. 10 minutes de calme. 10 minutes de paix, paix, paix. Et pendant ces 10 minutes, tu deviens meilleur et dans 3 ans, tu pourras comprendre 70% d'anglais parlé et tu seras aussi capable de répondre en anglais. Pour les geeks, sur une année, ça représente plus de 60 heures de l'anglais pratiqué. Imagine le progrès. Et surtout, et c'est ça qui est le plus important, amuse-toi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.